Alors bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour composer sa musique.fr Alors cette nouvelle vidéo je l'ai intitulée Comment composer grâce aux arpèges et elle fait suite à ma première vidéo que j'avais intitulée Comment composer au piano Alors dans ma vidéo comment composer au piano je vous avais expliqué comment composer une mélodie de base à partir d'un piano mais aussi d'une guitare Alors on avait vu qu'il fallait choisir une tonalité ensuite choisir les accords de cette tonalité là et ça allait les faire suivre et ça allait sonner pour déjà donner une base de morceaux Ensuite on avait vu également une deuxième technique qui consistait à utiliser l'état inversé de ces accords et on a vu une troisième technique qui consistait à agrémenter les accords de notes pour leur donner du relief et de la mélodie qui appartenaient également à la gamme Alors aujourd'hui les arpèges ça va être la suite de cette vidéo et de la vidéo précédente pardon et on va voir justement comment étoffer un peu plus nos compositions Alors je rassure nos amis guitaristes vous pourrez utiliser toutes les techniques que je vais vous présenter là il n'y a aucun problème Là je vais vous présenter avec un piano parce que je ne suis pas très fort en guitare et parce que c'est ce que j'ai devant moi mais vous pourrez très bien utiliser les techniques que je vais vous montrer là pour composer grâce à votre guitare il n'y a aucun problème Alors déjà qu'est-ce que c'est qu'un arpège ? Un arpège c'est très simple c'est au lieu de jouer un accord simultanément on va le jouer note par note alors par exemple on a notre accord de Do majeur donc ça c'est un accord et l'arpège ça consistera tout simplement à jouer note par note voilà ça c'est un arpège alors il y a différents types d'arpèges alors il y a l'arpège que j'appelle note par note c'est à dire que vous jouez comme son nom l'indique les notes note par note tout simplement voilà vous avez l'aller-retour au lieu de rejouer le Do comme on a fait tout à l'heure on va rejouer le Mi pour faire un retour voilà et également ce que j'appelle l'effet balançoire donc c'est à dire que je vais jouer les notes de cette façon donc en balançoire c'est à dire en alternant entre le pouce et le petit doigt et ensuite je vais rajouter donc mon troisième doigt par la suite ce qui nous donne donc 5, 12, 3, 12 donc voilà ce que c'est que la balançoire et vous avez également donc des arpèges de 4 notes et également 5 notes mais déjà 4 notes vous pouvez bien sûr jouer les arpèges de 4 notes de toutes les façons qu'on a vu c'est à dire note par note avec l'aller-retour ou grâce à la balançoire alors c'est différentes façons de jouer les arpèges donc c'est pas pour rien que je vous ai présenté puisqu'il y a des exemples très simples de chansons extrêmement connues qui utilisent justement ces différentes façons de jouer alors je vais vous prendre un exemple par exemple sur le note par note c'est Coldplay qui a utilisé ça donc ils ont trouvé des suites d'accords et ils les ont jouées tout simplement note par note alors je vais vous montrer ça c'est la chanson Clocks note par note donc ils ont trouvé à la base 3 accords celui-ci celui-ci et celui-là et ils l'ont arpégé et donc voilà le résultat donc vous voyez que de façon très simple l'arpège ça va être une autre façon de jouer l'accord et ça va donner un effet totalement différent alors pour l'aller-retour il y a Ginzu qui a utilisé ça par l'intermédiaire de leur morceau Tracks the Wave donc c'est le solo du morceau donc la partie piano donc ils ont trouvé également exactement comme Coldplay donc ils ont trouvé différents d'accords et ils ont joué de façon aller-retour ça nous donne vous voyez bien le retour donc vous voyez bien le principe si on accélère vous allez reconnaître le solo etc etc donc vous voyez à chaque fois c'était différents accords mais on les a arpégés de façon aller-retour alors pour l'aller-retour il y a un morceau qui est extrêmement connu et bien c'est aérodynamique de Daft Punk tout le solo de guitare qui compose le morceau il est basé sur 4 accords joués en aller-retour donc voici les accords et maintenant on va les jouer en balançant comme je vous ai présenté tout à l'heure et pour les arpèges de 4 notes donc vous avez le morceau Space Dementia de Muse donc j'ai fait la cover et je vous invite à la regarder également donc qu'est-ce qu'il nous fait ? c'est très simple il prend plusieurs accords et il les joue arpégés en note par note mais il y en A4 cette fois-ci c'est très simple chaque fois il prend voilà des accords qu'il arpégé c'est aussi simple que ça donc vous voyez qu'avec seulement la façon de changer l'accord ça va sonner très différemment et là les possibilités elles sont infinies au niveau de la composition donc le premier conseil que je peux vous donner c'est déjà trouver une suite d'accords ou alors trouver un petit morceau comme je vous avais expliqué avec les techniques de comment composer au piano et ensuite vous utilisez différentes formes d'arpèges alors par exemple pour l'étouffer et pour trouver une nouvelle façon de sonner alors par exemple je vous avais joué rappelez-vous alors un petit morceau avec les techniques que je vous avais présentées ça c'était le morceau et maintenant voilà j'ai managé mes accords mais je trouve que c'est un peu terre mais que ça sonne un peu creux donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire et bien on va utiliser une technique d'arpège par exemple la balançoire et vous allez voir ce que ça va être donné ça va être complètement différent et là ça sera beaucoup plus vivant et il y aura beaucoup plus de relief également voilà donc déjà on a eu une sorte de petit solo qui va bien au milieu du morceau à quoi ça peut servir également les arpèges et bien ça peut servir à étoffer votre main gauche donc vous trouvez une mélodie de la main droite et vous avez des accords de main gauche qui accompagnent cette main droite donc très simplement on va dire que ça c'est notre mélodie et les accords qu'elle compagne voilà donc si on veut les deux ensemble donc voilà et au lieu de jouer la main gauche donc plaquée et bien on va l'arpéger tout simplement note par note et vous voyez encore une fois que le rendu est très très différent donc vous voyez qu'il y a énormément de morceaux qui sont construits sur le principe des arpèges donc pour citer les plus connus ou d'exemples qui me viennent en tête vous avez pour les guitaristes par exemple le No Seagull's Mother de Metallica donc au début c'est des arpèges au niveau de l'introduction Hotel California aussi des Eagles c'est exactement la même chose et de même que le morceau très très connu d'Adèle Someone Like You qu'on entend tout le temps en boucle à la radio vous voyez c'est des arpèges en allée-retour je vais vous faire rapidement etc etc donc voilà donc vous voyez que seulement en changeant ma façon de jouer mes accords en utilisant différentes manières ça va me permettre de donner plus d'orelèves à mes morceaux et ça va également me permettre d'étoffer ma main gauche ce que je peux vous inviter également à faire c'est de combiner un petit peu les conseils que je vous ai donnés au sein des deux vidéos pour vraiment arriver à faire un morceau très étoffé et recherché donc admettons vous trouvez des accords vous trouvez des notes entre ces accords et vous avez une basse simple et bien cette basse vous l'RPG vous gardez les accords de la main droite et les notes entre ces accords là et vous avez tout simplement un morceau après c'est à vous de pratiquer c'est à vous de jongler et d'essayer et aussi d'analyser les morceaux qui vous plaisent qui sont basés sur ces principes là pour voir un petit peu comment ils font et pour que vous aussi vous puissiez le reproduire dans vos compositions donc j'espère que cette vidéo elle vous a été utile c'est un conseil très simple mais j'ai jamais vu de vidéo sur le sujet sur internet c'est pour ça que je me suis permis de le faire et de vous le montrer vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos de Composer Sa Musique sur justement le Youtube officiel de Composer Sa Musique mais également sur le site internet www.composersamusique.fr je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir on fait tellement les gros pirates cette vidéo quand elle va sortir en mode c'est la première c'est clair on a bien trié mais après ça va aller vite il y a également ce que j'appelle j'ai envie de rigoler j'ai envie de la chemise vite je suis content la vieille chemise quoi je sais pas ce qui m'a pris du coup je l'avais pu cette chemise bon allez c'est parti l'effet chemise gitant ça filme ? alors je sais pas ce qui m'a dit j'ai envie deいい